Voici le programme que tu dois absolument éviter à l'heure où on parle au Canada. Je dis bien, un programme que tu dois absolument éviter à l'heure où on parle au Canada. Par la même occasion, je vais te donner deux programmes que tu dois faire si tu souhaites entrer au Canada. Reste dans ce côté. Nous sommes actuellement en juillet 2024. Et ce que je vais te dire ici aujourd'hui, tu dois vraiment l'écouter si tu souhaites avoir ce visa pour le Canada. On se retrouve donc juste après le générique. Live2Canadion, j'espère que vous allez bien. Je suis énervée parce que c'est la quatrième fois que j'assette ces écouteurs. Et là, c'est cassé. Donc, je ne dois même pas bouger. Si je bouge un peu, ça tombe et on ne va plus rien écouter. Donc, je vais rester figée comme une statue. Alors, j'espère que tu vas bien. Je suis Stel Diffard. Je vis au Canada depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante aujourd'hui, résidente permanente. À travers ma chaîne, je permets à plusieurs personnes d'entrer au Canada. Donc, si toi aussi, c'est ton rêve et que tu as envie de réaliser ce rêve rapidement, abonne-toi, partage la vidéo aussi et n'oublie pas de commenter et de liker. Alors, vous l'avez sûrement entendu, depuis un temps et depuis quelques jours, je publie vraiment les nouveautés, les actualités sur l'immigration. Et vous avez remarqué qu'il y a un programme qui est ciblé et ce n'est pas pour rien. Si ce programme est en ciblé, c'est uniquement parce que c'est vraiment un programme qu'on a envie d'avoir le moins de personnes possibles au Canada. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce programme vraiment permet à des personnes d'entrer et ne pas faire ce qu'ils sont censés faire avec ce programme-là. Avant de continuer, je dois faire une pause pour te dire que nous avons 10% de rabais au cabinet pour le permis d'études et que deuxièmement, deuxièmement, il ne faut pas oublier que la Banque des Jardins est là et que si tu souhaites avoir un compte bancaire au Canada, étant au Cameroun, c'est la meilleure façon. Tu m'envoies un email et je te montre comment faire pour avoir ce compte bancaire depuis ton pays. Ça n'a pas bougé. On continue. Alors, le programme que tu dois absolument éviter en ce moment au Canada, c'est le visa visiteur. Tout ce qui est visa visiteur, je dis bien tout ce qui est visa visiteur, pas seulement au Québec. Partout dans le Canada, si tu peux, évite-le. Je dis bien si tu peux, évite ce visa visiteur-là. Parce que non seulement ils ont enlevé la politique d'intérêt qui permettait que les visiteurs puissent travailler au Canada. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ils vont probablement mieux regarder ce visa visiteur pour voir si réellement, tu es en train d'arriver au Canada pour visiter concrètement ce pays-là. Donc, au niveau de l'immigration ici, il y aura beaucoup de restrictions. Au niveau même de la porte d'entrée dans les aéroports, il y aura beaucoup de restrictions. Donc, il va vraiment falloir être calé et être sûr, être correct pour savoir que tu viens visiter le Canada. Ça, c'est de un. Évite donc ce visa-là si réellement tu as envie de t'installer au Canada. Regarde plutôt les autres procédures d'immigration, les autres programmes d'immigration. Parce que potentiellement, tu as le profil pour faire ces autres-là. Le deuxième programme qu'il faut aussi quand même éviter en ce moment, c'est le permis de travail fermé. Parce que oui, vu que le Canada se dit qu'il y a tellement de gens au Canada en ce moment, il y a même un peu le chômage. Par exemple, dans les grandes métropoles comme Montréal, il y a déjà le chômage. Ça veut dire que pour eux, il y a beaucoup de travailleurs. Donc, pour les employeurs, il faudra potentiellement démontrer vraiment que tu n'as pas pu trouver quelqu'un sur le territoire avant d'aller le prendre à l'international. Et je pense que dans les prochains jours, ils vont annuler ce qu'ils appelaient la liste. Et la liste, il y avait une liste-là qui permettait de chercher directement sans chercher ici. J'oublie le nom. La liste de traitement simplifié. Vous voyez, c'était une liste que quand tu cherchais un employeur dans cette profession-là, tu n'avais pas besoin de démontrer ton effort au Canada. Tu pouvais directement aller le prendre à l'international. Je pense que cette liste-là, ils vont la bannir. Ou bien s'ils ne la bannissent pas, ils vont vraiment réduire les professions admissibles dans cette liste-là. Ça fait en sorte que les employeurs pour venir vous chercher à l'international vont devoir vraiment chercher ici pendant au moins trois mois avant de dire qu'ils vont à l'international. Et ils vont devoir démontrer qu'effectivement, ils n'ont pas trouvé quelqu'un ici au Canada. Donc, vous avez bien entendu que ça va être compliqué pour les employeurs de dorénavant aller à l'international. Ça, c'est mon analyse. Ce n'est écrit nulle part. Voilà. Donc, visa visiteur sera très compliqué. Permis de travail fermé aussi va venir en deuxième pour être très compliqué. Et je pense que bientôt, ils vont sortir une loi, une loi pareille. Vous comprenez? Donc, si tu peux, évite ces deux programmes d'immigration-là. Pense plutôt à ces deux-ci que je vais te présenter. Et je vous l'avais dit depuis le départ, depuis que je commence les vidéos, je vous avais dit que, avant de te dire ça, j'espère que tu t'es déjà abonné, que tu as partagé la vidéo et que tu n'as pas oublié de liker. Tu n'oublies pas de me laisser un commentaire pour me dire ta question. Et je répète encore, on a 10% de rabais à l'agence pour le programme dont je vais te parler. Et ce programme n'est nul autre que le programme d'étudiants, visa étudiants au Canada. Je vous l'avais dit depuis des années. Les études, les étudiants sont priorisés. Les étudiants sont très importants pour le Canada. Les étudiants, il sera difficile qu'on vous touche. Donc, si tu peux en créer au Canada comme étudiant, fais-le. Arrête de me dire que je n'ai pas les garants. C'est vous qui dépensez des millions pour avoir des visas visiteurs. Vous dépensez des millions pour avoir le permis de travail fermé. Concentre plutôt cet argent et viens au Canada pour avoir une formation professionnelle. Et tu pourras enfin pouvoir rester tranquille dans ce pays et pouvoir jouir de tous les avantages que ce pays offre. Donc, les étudiants, si tu... Et en plus, c'est un programme tellement facile. Pas de limites d'âge, pas de ceci, pas de cela. Tout est facile. Le processus est simple et rapide. C'est un processus que j'explique dans le guide étudiant qui n'est même pas cher. Donc, va prendre ce guide étudiant-là. Ça va te permettre vraiment de faire ta procédure toi-même, d'avoir la bourse d'études et de pouvoir faire tout le processus à moindre coût. Si, par contre, tu ne t'en sors pas, le cabinet est là. Et je t'ai dit qu'on a 10% de rabais. Tu nous contactes pour qu'on puisse faire ta procédure de A à Z. Et j'ai le plaisir de vous annoncer. Et bientôt, je pense qu'on aura même déjà mis cette vidéo de cette personne qui est passée par notre cabinet. Je ne montre pas toutes les personnes qui passent par le cabinet, mais je montre quand même celle-ci, n'est-ce pas? Passée par le cabinet, obtenu son visa étudiant, on l'a aidée à trouver le logement. Elle arrive au Canada. Tout est déjà bien pour elle, elle s'installe chez elle, elle paye son loyer et tout est carré. Le parent est tranquille, le cabinet a souffert. Elle va vous expliquer et je t'invite à aller revoir la vidéo. Ou bien, si on ne l'a pas encore mis, on la mettra. C'est donc le moment de t'abonner pour ne pas manquer cela. Au cabinet, je dis toujours ceci, Vos visas nous tiennent à cœur. Ce n'est pas juste de l'argent. C'est que nous sommes plus contents même que vous lorsque vous avez le visa. Amen. Ça veut dire qu'on travaille dur pour vous satisfaire. Cette personne dont je parle a fait le test d'anglais à 23h. Quel cabinet va se présenter à 23h pour un test de langue d'une de ses clientes? Mais l'équipe était là. Et bravo à l'équipe pour ça. Aujourd'hui, on en est fiers. Elle a son visa et voyage pour le Canada. Alors, n'oublie pas, n'hésite pas toi aussi à te rapprocher du cabinet pour avoir les conditions et pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour entrer au Canada. Toi, parent, si ton enfant vient d'avoir le bac, si tu as 50 ans, au lieu de penser à entrer au Canada comme visiteur, s'il te plaît, fais-moi entrer ton enfant. Arrête de vouloir être un peu égoïste. Reste au pays. Fais-moi entrer cet enfant et tu verras, tu bénéficieras plus. Hum, voilà, tu gagneras plus. Donc, étudiant, c'est le meilleur profil pour entrer au Canada. Parce que même avec le BEPC, vous avez la possibilité d'entrer. Tu n'as que le BEPC, tu as passé ta classe de seconde, première. Viens au cabinet. On va te trouver l'admission et je peux, je vais te prouver qu'on va te trouver l'admission plus rapidement que tu ne penses. Maintenant, il y a aussi un autre programme, procédure, c'est pour les résidents permanents. En ce moment, le Canada préfère plus, voilà, étudiants et résidents permanents. Parce qu'on sait que les résidents permanents sont des travailleurs qualifiés. Ils ont donc, ils ont donc l'expérience, ils ont donc le profil qu'il faut pour venir travailler au Canada. Et je vais aussi te dire que le Canada va aimer les gens qui ont déjà fait des certifications, même si le domaine est sous un autre. Ça va faciliter votre entrée au Canada. Donc, si tu as le profil pour faire la résidence permanente, fais-le rapidement. Et si tu n'as pas le profil pour faire la résidence, fais les étudiants. Et je vais même dire ceci, parfois même tu peux avoir le profil pour la résidence et les étudiants sont mieux. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Hein? On se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Pick up! Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par e-mail pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Déjà donc, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par e-mail pour profiter de cette occasion. Hello aruba c'est facile.com C'est totalement gratuit.